Bonjour et bienvenue à tous chers frères et sœurs, en ce jour de la Toussaint, joyeuse des saintes fêtes, grandissons en sainteté, nous chantons céleste Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, esplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. L'agneau deviendra notre flammeur, nous nous passerons du soleil, il n'y aura jamais de pluie, Dieu répandra ce nom célulaire. Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, esplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Dieu vous aura saint, demeure avec nous, il assiera les larmes de nos yeux, Il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de peur, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez-nous dans la joie, vous les cieux, il règnera sans fin dans les cieux, Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette solennité de la Toussaint, nous avons dans notre cœur et dans les yeux de notre foi, cette foule immense de ceux qui nous ont précédés, tous les anonymes. Et cela nous invite sans cesse, tout au long de l'année, à honorer tous les saints. Ils sont pour nous des témoins, des intercesseurs. Alors, demandons leur intercession au moment où nous nous reconnaissons pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Au Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prend pitié de nous. Christ est l'Esprit. Christ est l'Esprit. Christ est l'Esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Christ est l'Esprit. Christ est l'Esprit. Christ est l'Esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonnent, nos péchés, nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre au somme qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. car toi seul et saint, toi seul et Seigneur, toi seul et le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et actions de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, « Monseigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune car la gloire de Dieu les a illuminés et l'agneau est devenu leur courge et leur flambeau. Au Seigneur, le monde et sa richesse sur la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur la mer et le garde inébranlable sur les flancs. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune car la gloire de Dieu les a illuminés et l'agneau est devenu leur tâche et leur flambeau. qui peut gravir qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu sans l'homme au cœur pur aux mains innocentes qui ne livrent pas son âme aux édoles. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune car la gloire de Dieu les a illuminés et l'agneau est devenu leur tâche et leur flambeau. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent Voici Jacob qui recherche ta face Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune car la gloire de Dieu les a illuminés et l'agneau est devenu leur tâche et leur flambeau. Lecture de la première lettre de Saint Jean Mes bien-aimés Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés dès maintenant nous sommes enfants de Dieu mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même et pur. Parole du Seigneur nous rendons nos grâce à Dieu. Nous rendons nos grâce à Dieu. Alléluia 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 Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau T'est le Seigneur T'es le Seigneur et moi je vous procurerai le repos Alléluia Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi Seigneur En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assied et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On attribue à Baudelaire cette phrase à la vraie malice du diable et de faire croire qu'il n'existe pas. Quatre événements que vous me permettrez de relier. Le premier, il y a quelques jours, une chose immonde s'est produite à Paris. Quand j'ai dit « immonde », c'est pour épargner les détails les plus scabreux. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit de l'un de ces événements qui révèlent au monde le visage du mal absolu. Ce rictus qui se reconnaît entre mille parce qu'il coche toutes les cases possibles de la souillure. La victime, son âge, le supplice. Ce dont je parle ne me semble pas être simplement un crime, mais un sacrifice rituel, une immolation offerte aux puissances des ténèbres. Certes, nous pouvons entendre quelques passages de l'Homélie de Mgr Olivier Le Borgne, évêque du diocèse d'Arras. Je cite « Aucune réponse ne sera totalement satisfaisante. ne nous rendra la paix et la confiance volées par ces événements. » Et il ajoutait « La foi fait l'expérience d'une présence. Elle n'est pas une réponse, elle révèle une présence. Jusque dans l'odieux et le pire mal du monde. » Cependant, le 20 octobre dernier, Georges Fenech, haut magistrat, qui a été un ancien responsable de la mission de vigilance et de lutte contre les sectes, sur ces huit, évoquait ce meurtre de la jeune Lola. Il a évoqué l'hypothèse des enfants zouris. On appelle, dit-il, enfants zouris au Maroc et en Algérie, des enfants présentant des caractéristiques bien particulières. En effet, ce sont souvent des enfants roux aux yeux bleus ou blonds aux yeux clairs. Et ils doivent présenter une ligne continue qui traverse la paume de leurs mains. Il précise que ces enfants zouris permettraient d'accomplir des miracles et, en particulier, de découvrir des trésors enfouis. Les enfants zouris sont enlevés et égorgés pour faire une offrande aux démons qui sont les gardiens des trésors. Ces démons exigeraient une certaine quantité de sang de ces enfants pour permettre aux chercheurs de déterrer des trésors. Le magistrat continuait en disant « Actuellement, il y a plein d'affaires qui sont jugées en Algérie. Des enfants sont kidnappés, sacrifiés. On boit leur sang. Il y a des rites sataniques. » L'avocat de la femme présumée, auteur de l'assassinat, a démenti cette hypothèse, bien sûr. Mais rappelons-nous qu'en France, la sorcellerie ne fait pas l'objet de condamnations. Un deuxième fait venant de M. Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire économique à la Sorbonne, professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Université catholique de l'Ouest et à l'Institut Albert-le-Grand. Il vient de publier un ouvrage sur « Le déclin du monde géopolitique des affrontements et des rivalités » en 2023. Cet auteur évoque le retour du culte vaudou en Afrique, mais aussi en Europe. Là encore, en creusant les pratiques du rite initiatique du culte vaudou, on fait le lien avec bien des faits diverses. Le vaudou structure de nombreuses sociétés, notamment les syndicats du crime nigérien, qui ont adopté ces pratiques. Conjuguant la criminalité primitive, la violence brute et une structuration familiale codifiée, ces syndicats sont notamment présents dans le trafic de drogue et de migrants. L'appartenance se détermine en fonction de liens familiaux, ethniques ou tribaux. Parmi les groupes les plus puissants, on trouve le Néo Black Movement, officiellement classé comme une ONG, avec près de 30 000 membres à travers le monde. Pour intégrer ces structures, les impétrants doivent passer par une série de rites initiatiques mêlant épreuve du feu, viol collectif, passage à tabac, le tout intégré dans des pratiques vaudou, puisque les candidats sont purifiés par un prêtre vaudou qui les fait renaître dans l'esprit et leur donne le nom d'un héros de l'indépendance africaine. Troisième Fait Dans un petit hameau, 50 habitants, pas loin d'ici, deux maisons sont décorées abondamment de citrouilles, de têtes de mort et d'araignées avec leurs toiles. L'école proposera à vos enfants de fêter Halloween en cherchant à vous faire peur, les articles de vos journaux relatant fidèlement chaque fête. L'origine d'Halloween se trouve dans les fêtes celtes païennes, où le 31 octobre, on célébrait, en l'honneur de la divinité païenne, Samhain, un festival de la mort. Les druides se déplaçaient de maison en maison, réclamant des offrandes pour leur dieu. Ils exigeaient parfois des sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur la maison concernée. Pour éclairer leur chemin, ces druides portaient des navets évidés et découpés en forme de visage ou brûlaient une bougie faite avec de la graisse humaine des sacrifices précédents. Ces navets représentaient l'esprit qui allait rendre leur malédiction efficace. Au XVIIIe siècle, quand cette coutume est arrivée aux États-Unis, on a remplacé les navets par des citrouilles. Alors, quand vous voyez vos enfants faire « trick or treat » un cadeau où je te jette un sort de maison en maison, déguisé en fantômes, sorcières, monstres ou empires, cela paraît peut-être inoffensif et amusant, mais n'êtes-vous pas en train de les associer sans en être conscient à des rites magiques qui imprègnent beaucoup de mentalité ? Le 31 octobre est aussi le nouvel an du calendrier des sorciers et la fête de tous ceux qui cherchent à avoir un lien avec Satan. Autre fait dimanche dernier 153 morts à la suite d'une bousculade en Corée du Sud à Séoul où plus de 100 000 fêtards pour la plupart très jeunes célébraient Halloween pour la première fois après la pandémie. Célébrer la mort peut entraîner la mort. Des sorcières à la sorcellerie, il n'y a qu'un pas à franchir. Et la fête d'Halloween est une occasion rêvée de franchir ce pas. Il y a un risque certain que cette fête devienne au fil des ans la fête du spiritisme sous toutes ses formes. Que les voyants, les sorciers, les médiums trouvent là une devanture pour leurs pratiques occultes. Puisqu'on ne peut pas honorer Dieu dans les écoles, laïcité oblige, peut-on tolérer d'honorer le diable ? Le 1er novembre, nous célébrons dans l'Église catholique la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints connus ou inconnus, de tous ceux qui ont cherché à aimer Dieu et les hommes de tout leur cœur. Ils sont pour nous des modèles. Vivant en Dieu, ils rayonnent. de sa lumière. Ils prient pour nous. Ils nous aident à marcher sur le même chemin exigeant. Et demain, 2 novembre, l'Église priera pour tous les défunts de nos familles. Symbole usé, le chrysanthème, représente par la disposition centrée de ses pétales, le soleil et sa lumière. Ils cherchent à dessiner l'espérance chrétienne de la vie éternelle. Alors, comment allons-nous passer d'Halloween à Holy Wins? La sainteté est vainqueur. Tous saints. Quand allons-nous passer de la macabre citrouille au chrysanthème rayonnant ? Quand allons-nous passer de la mort à la vie ? Chrétiens, qu'est devenu pour nous le sens de la Toussaint ? Nos célébrations sont-elles joyeuses ? Nos prières pour les défunts renforcent-elles notre espérance ? Notre style de vie est-il orienté vers la mort ou vers la vie ? Halloween ou la Toussaint, notre choix doit être clair, même s'il n'est pas toujours possible d'empêcher les enfants de participer à ces fêtes. D'un côté, la dérision de la mort signe d'une société décadente qui ne sait plus l'affronter de l'autre des réponses aux questions fondamentales. Pourquoi est-ce que je vis ? Pourquoi est-ce que je meurs ? Et le sens donné par Jésus et son Église à la vie par-delà la mort. Alors, il faut choisir. Comme dit le prophète Élie, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. et si c'est Baal, c'est-à-dire le Dieu du sacrifice humain, suivez-le. Passons à la joie de fêter tous les saints. Passons à l'espérance d'honorer d'honorer tous ceux qui nous ont précédés le lendemain. Amen. Amen. à la joie de fêter Le Père Tout-Puissant Né du Père avant tous les siècles Il est Dieu, né de Dieu Lumière, né de la lumière Vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré, non pas créé Consubstantiel au Père Et par Lui tout a été fait Pour nous les hommes et pour notre salut Il descendit du ciel Par l'Esprit Saint, il apprécièrent de la Vierge Marie Et c'est fait homme Crucifié pour nous, saupons Pilate Il souffrit sa passion Et fut mis au tombeau Il ressuscita le troisième jour Conformément aux Écritures Et il monta au ciel Il est assis à la droite du Père Il reviendra dans la gloire Pour juger les vivants et les morts Et son règne n'aura pas de fin Je crois en l'Esprit Saint Qui est Seigneur Et qui donne la vie Il procède du Père et du Fils Avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même gloire Il a parlé par les prophètes Je crois en l'Église Une, sainte, catholique et apostolique Je reconnais un seul baptême Pour le pardon des péchés J'attends la résurrection des morts Et la vie du monde à venir Amen En sept jours de Toussaint Nous allons prier avec tous les saints J'attends la résurrection des morts 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 Oh, Christ, prends pitié Oh, oh, oh Sainte Marie, Mère de Dieu Oh, tous les saints priés pour nous Et Joseph, son époux Oh, tous les saints priés pour nous Joachim et Anne Oh, oh, oh Abraham et Moïse Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eli et tous les prophètes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Et tous nos pères Oh, oh, oh Témoins de Dieu Oh, oh, oh Pierre, Paul et André Oh, oh, oh Jacques et Jean Oh, 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 oh Oh, 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 oh Thomas et Philippe Oh, oh, oh Apôtre du Seigneur Oh, oh, oh Marc, Luc et Matthieu Oh, tous les saints priés pour nous Marie, Madeleine Oh, tous les saints priés pour nous Étienne et Barnabé Oh, oh, oh Témoins de la résurrection Oh, oh, oh Ignace d'Antioche et Laurent Oh, tous les saints priés pour nous Perpétue et félicité Oh, tous les saints priés pour nous Agnès et Blandine Oh, oh, oh Martyr de tous les temps Oh, oh, oh Irénée et Athanas Oh, tous les saints priés pour nous Ambroise et Augustin Oh, oh, tous les saints priés pour nous Léon et Grégoire Oh, oh, oh Gardien de l'unité Oh, oh, oh Basile de Césarée Oh, oh, tous les saints priés pour nous Jean Chrysostos Oh, oh, tous les saints priés pour nous Cyril et Méthode Oh, oh, oh Séraphin le Sarrot Oh, oh, oh Benoît et Martin Oh, tous les saints priés pour nous Antoine et Bruno Oh, tous les saints priés pour nous Bernard de Clairvaux Oh, oh, oh Et tous les moines chercheurs de Dieu Oh, oh, oh François et Dominique Oh, tous les saints priés pour nous Antoine de Padoue Oh, tous les saints priés pour nous Bonne aventure Oh, oh, oh Thomas d'Aquin Oh, oh, oh Claire d'Assise Oh, oh, oh Catherine de Sienne Oh, oh, oh Brigitte de Suède Oh, oh, oh Toutes les consacrées au Seigneur Oh, oh, oh Ignace de Loyola Oh, oh, oh François-Xavier, apôtre de l'Asie Oh, oh, oh François de Sales Oh, oh, oh Et Jeanne de Chantal Oh, oh, oh Thérèse d'Avila Oh, tous les saints priés pour nous Et Jean de la Croix Oh, tous les saints priés pour nous Thérèse de Lisieux Oh, oh, oh Thérèse Bénédicte de la Croix Oh, oh, oh Bernadette de Lou Oh, oh, oh Tous les saints priés pour nous François Régis Oh, oh, oh Thérèse Coudet Oh, oh, oh Et Antoine Chevrier Oh, oh, oh Michel et tous les archanges Oh, oh, oh Tous les saints priés pour nous Devant la face du Seigneur Oh, oh, oh Tous les saints priés pour nous Et tous les saints du Royaume Oh, oh, oh Dans sa lumière éternelle Oh, oh, oh Nous qui sommes pécheurs Oh, oh Par ton incarnation Oh, oh, oh Seigneur des Hévres Par ta mort et ta résurrection Oh, oh, oh Seigneur des Hévres Oh, oh, oh Par le don de l'Esprit-Saint Oh, oh, oh Par le don de ton corps Oh, oh, oh Seigneur, écoute-nous Oh, oh, oh Seigneur, écoute-nous Daigne garder ton Église Oh, oh Seigneur, écoute-nous Dans la sainteté Oh, oh, oh A ton service Oh, oh, oh Mais entre les peuples Oh, oh Seigneur, écoute-nous Une paix sincère Oh, oh Seigneur, écoute-nous Daigne nous affermis Oh, oh, oh Comme serviteurs de l'unité Oh, oh, oh Et ceux que tu appelles Oh, oh Seigneur, écoute-nous Daigne les bénis Oh, oh Seigneur, écoute-nous Daigne les sanctifiés Oh, oh, oh Et les consacrer Oh, oh, oh Au Fils de Dieu vivant Oh, oh Seigneur, écoute-nous Oh, oh Jésus, Fils de l'or Oh, oh Seigneur, écoute-nous Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, Christ, exauce-nous Oh, oh, oh Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes Il deviendra pour nous le pain de la vie Béni soit Dieu, maintenant et toujours Comme c'est au sommet le pain pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel Béni soit Dieu, maintenant et toujours Le carimble est contré, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu Lave-moi de mes fautes, Seigneur, vérifie-moi de mon péché Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu, le salut du monde Dègne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut Par le Christ, notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Pendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment est juste et bon Pour ta gloire et notre salut De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu Seigneur Père très saint Dieu éternel et tout-puissant Car tu nous donnes Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel D'une seule voix Nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 Saint le Seigneur Dieu de l'univers Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père Et dans la communion de toute l'Église Nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints Ils ont suivi le Christ pendant leur vie Et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire Par lui qui est à l'origine de notre foi Et qui l'amène à sa perfection Nous te supplions de consacrer toi-même Les offrandes que nous apportons Sanctifie-les par ton esprit Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur Qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré Il prit le pain En te rendant grâce, il dit la bénédiction Il rompit le pain et le donna à ses disciples En disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous De même, après le repas, il prit la coupe En te rendant grâce, il dit la bénédiction Et donna la coupe à ses disciples En disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité Et nous attendons que tu viennes Il est grand le mystère de la foi En faisant ainsi mémoire de ton Fils De sa passion qui nous sauve De sa glorieuse résurrection Et de son ascension dans le ciel Alors que nous attendons son dernier avènement Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce Ce sacrifice vivant et saint Regarde, nous t'en prions L'oblation de ton Église Et daigne reconnaître ton Fils Qui, selon ta volonté S'est offert en sacrifice Pour nous réconcilier avec toi Quand nous serons nourris De son corps et de son sang Et remplis de l'Esprit Saint Accorde-nous d'être un seul corps Et un seul esprit Dans le Christ Que l'Esprit Saint Fasse de nous une éternelle offrande À ta gloire Pour que nous obtenions un jour L'héritage promis Avec tes élus En premier lieu La bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu Avec Saint Joseph, son époux Les bienheureux apôtres Les glorieux martyrs Et tous les saints Qui ne cessent d'intercéder auprès de toi Et nous assurent de ton secours Et maintenant nous te supplions, Seigneur Par le sacrifice qui nous réconcilie Avec toi Etant au monde entier Le salut et la paix Affermis ton Église En pèlerinage sur la terre Dans la foi et la charité En union avec ton serviteur Notre pape François L'ensemble des évêques Les prêtres Les diacres Et tout le peuple Que tu as racheté Écoute en ta bonté Les prières de ta famille Que tu as voulu rassembler Devant toi Écoute notre prière Pour les familles Gourdon-Linchetto Pour Clara Anne et Jean Pour André Et sa famille Pour Christian Et Véronique Pour une action De grâce Pour Jean-Guiter Et sa famille Pour Philippe Et Marie Et toutes les familles Vidal, Vernon et Canot Dans ta miséricorde Ramène à toi Père très aimant Tous tes enfants Dispersés Pour nos frères Et sœurs défunts Pour tous ceux Qui ont quitté ce monde Et trouvent Grâce devant toi Nous te prions En ta bienveillance Accueille-les Dans ton royaume Accueille particulièrement Les défunts Des familles Vidal, Vernon et Canot Ainsi que Lucien Langevin Le Père Joseph Bézel Le Père Marcel Gerbeau Les âmes du purgatoire Georges et les défunts De sa famille André Gourdon Et les défunts Des familles Gourdon-Linchetto En ta bienveillance Accueille-les Dans ton royaume Nous espérons Être comblés De ta gloire Tous ensemble Et pour l'éternité Par le Christ Notre Seigneur Par qui tu donnes Au monde Toute grâce Et tout bien Par lui Avec lui Et en lui Amen A toi Dieu le Père Tout-Puissant Dans l'unité Du Saint-Esprit Amen Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles Des siècles Amen Comme nous l'avons appris Du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous Du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Donne la paix A notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés De tout péché A l'abri De toute épreuve Nous qui attendons Que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus Christ Notre Sauveur Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles Des siècles Seigneur Jésus Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté S'accomplisse Donne-lui toujours Cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règne Pour les siècles Des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Paix du Christ La paix du Christ La paix du Christ La paix du Christ à tous Chers frères et sœurs Et chers auditeurs Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Providé de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Providé de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Heureux sommes-nous Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Il est temps pour vous de sortir d'oublier notre cœur Il est temps de lui rendre gloire Pour adorer de nous Adorer de nous Celui qui nous montre d'un homme Il est temps de lui rendre gloire Il est temps pour vous de sortir d'un homme Puis s'est livré sur la croix pour nous redonner à vie. Il est temps pour vous de sortir ouvrir votre cœur. Il est temps de lui rendre gloire. Pour nous adorer, celui qui veut votre bonheur, Il est notre vie, la lumière. Allez à la source, pour ressusciter. On est loin, l'eau qui l'ont de l'île. Pour nous adorer, dans les déserts, pour louer et proclamer. Jésus qui est le Seigneur, c'est lui qui nous a sauvés. Il est temps pour vous de sortir ouvrir votre cœur. Il est temps de lui rendre gloire. Pour nous adorer, celui qui veut votre bonheur, Il est notre vie, la lumière. Ouvrez votre cœur et l'esprit de l'amour. Dans un seul silence, un peu de l'éleveur. Laissez-vous détruire le Seigneur par sa parole de vie. Quitte et tout, n'ayez pas peur, c'est l'âme plus sûre au pays. Il est temps pour vous de sortir ouvrir votre cœur. Il est temps de lui rendre gloire. Pour nous adorer, celui qui veut votre bonheur. Il est temps pour vous de sortir ouvrir votre cœur. Et c'est maintenant, il est temps d'aimer. Il est temps pour vous de sortir ouvrir votre cœur. Il est temps pour vous de laisser l'esprit descendre sur vous. Laissez-vous saisir par le feu de son évangile. Laissez-vous transfigurer à lui. Prions encore le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce. Quand par elle nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de la table des pèlerins aux banquets de la patrie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'ils vous bénissent à jamais. Amen. 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 L'intercession des saints vous délivre du mal. Dans le présent, l'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Saint-Esprit de la Toussaint. Nous tournons vers la Vierge Marie et Saint-Esprit de Marie, Reine des Saints. Marie, Marie, Reine des Saints, étoile qui guide le peuple de Dieu. Marie, Reine des Saints, « Président de la Gloire de Dieu », L'Église de Marie, Marie, si l'amour en ton cœur s'en refroidit, c'est d'une œuvre que l'on aime sans sa ta vie, regarde l'étoile à toi que Marie. Marie, reine des saints, étoile qui guide le peuple de Dieu. Marie, reine des saints, reviens-tu de la gloire de Dieu. Nous rions au Saint-Joseph avec le pape Léon XIII. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre patronage. Au nom de l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardiens très vigilants de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteurs très puissants, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la Père, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Tous les saints, priez pour nous. A tous une très belle, très bonne, très riche fête de la Toussaint. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501